... Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte, comme un grand lys, flotte très lentement, couché en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des Alalie. Voici plus de mille ans que la triste Ophélie. Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve moire. Voici plus de mille ans que sa douce folie. Murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baisse ses seins et déploie en corolles. Ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnant pleurent sur son épaule. Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois, dans un aune qui dort. Quelques nids, d'où s'échappe un petit frisson d'elle. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Oh, pas l'Ophélia, belle comme la neige. Oui tu mourus, enfant, par un fleuve emporté. C'est que les vents tombant des grands noms de Norwège. T'avais parlé tout bas de la proliberté. C'est qu'un souffle, tordant ta grande chevelure. A ton esprit rêveur portait d'étranges bruits. Que ton cœur écoutait le chant de la nature. Dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mères folles, immense râle. Brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle. Un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté. Quel rêve, ô pauvre folle. Tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole. Et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles. Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis. Et qu'il a vu sur l'eau, couché en ses longs voiles. La blanche Ophélie a flotté, comme un grand lisse.